Alors aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a un espèce de renouveau d'un certain nombre de débats historiques. Il y a un renouveau, notamment entre ce que moi j'ai appelé les cornucopiens, enfin, pas ce que j'ai appelé, mais j'ai essayé de revenir sur ce débat-là, entre les cornucopiens, c'est-à-dire ceux qui promettent l'abondance par la technologie, et puis les prophètes de l'apocalypse, les doomsdayers, disaient les cornucopiens qui se défendaient il y a quelques dizaines d'années sur le sujet. Et c'est en train de revenir complètement au goût du jour, de la même manière d'ailleurs que, par exemple, le débat démographique est en train de réapparaître. Je ne sais pas si vous avez noté ça, mais on voit venir un petit peu dans les magazines, sur Internet, etc. Il y a des livres qui commencent à être publiés sur le sujet, qui étaient des débats prégnants dans les années 50, 60, 70, qui ont un peu disparu dans les années 80-90, parce que fin de l'histoire, chute de l'URSS, etc., du bloc soviétique, et puis qui, là, réapparaissent à l'orée des années 2020, et donc qui sont en train un peu de s'exacerber. Moi, ce que j'ai essayé de montrer dans mon dernier bouquin, c'est, en fait, ce débat-là, c'est assez rigolo, parce qu'on pourrait dire qu'il a quelques dizaines d'années, mais il a bien plus que ça, il a même plusieurs siècles, en réalité. La promesse de l'abondance par la technologie appliquée, elle démarre avec Francis Bacon, la Nouvelle Atlantide, en 1621, par là, de mémoire, on va vérifier la date. Donc, lui, il va théoriser pour la première fois le fait que la science, d'abord, peut être systématisée, la science expérimentale, qui permet aussi de découvrir des choses, de tester des choses, et qu'on va pouvoir l'appliquer dans toute une série de domaines, dans la chimie, dans la production de matériaux, dans la médecine, etc. Et d'ailleurs, ça donnera, son ouvrage contribuera à créer l'Académie royale des sciences en Angleterre, et puis, ensuite, sur le même schéma en France et ailleurs. Et donc, en fait, dès le début du XVIIe siècle, il y a cette promesse un peu de... Voilà, la science va permettre le progrès, le progrès du genre humain. Le fait est que, sur beaucoup de critères, ça l'a effectivement permis. On ne va pas nier ça, évidemment. Alors, en fait, très vite, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas attendre la loi de Moore, pour les microprocesseurs, et puis, je ne sais pas, la puissance de calcul et les dernières découvertes en médecine, pour que les promesses, un certain nombre de promesses, arrivent très vite. C'est-à-dire que, dans le sillage de Francis Bacon, on retrouve assez rapidement des écrits, dès le XVIIe siècle, XVIIIe siècle, où, en fait, des penseurs, des philosophes vont s'emballer un petit peu, en disant qu'il y a un progrès phénoménal à ce moment-là, un progrès de la connaissance, donc en chimie, enfin, dans plein de domaines, et l'alchimie va vraiment devenir de la chimie scientifique, au XVIIIe. Et très vite, en fait, les promesses, qui sont les mêmes promesses qu'aujourd'hui, vont apparaître. C'est-à-dire des promesses sur le toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus vite, toujours plus de consommation, des promesses cornucopiennes. Alors, c'est-à-dire qu'en gros, la terraformation de Mars, que plus ou moins nous propose soit Elon Musk, soit Jeff Bezos, est déjà là, au XVIIIe siècle. Il y a déjà des gens qui disent, on va aller sur la Lune, on va voyager aussi facilement sur la Lune que dans les Amériques, dit par exemple un philosophe anglais comme Joseph Glanville, qui dit aussi, au passage, qu'on va réussir à faire rajeunir les cheveux gris. Donc, ce n'est pas de... Les promesses de repousser l'âge de la mort, en fait, datent du XVIIe siècle. Elles sont déjà là. Fake news. Fake news, puisque la preuve en est, alors que le marché accessible est juste gigantesque, je peux en témoigner. Si on prend juste même les soins capillaires, on est en dizaines de milliards de dollars au niveau mondial. Les transhumanistes qui nous proposent de repousser l'âge de la mort n'arrivent pas à repousser l'âge de la mort des cheveux. C'est quand même assez hallucinant, parce qu'un cheveu, je veux bien que ce soit compliqué, mais c'est quand même sans doute moins compliqué qu'un corps humain complet, un foie, des poumons, un intestin grêle, que sais-je. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Donc, cheveux gris dès le XVIIe siècle. Ensuite, au XVIIIe siècle, il y a des penseurs assez connus, un condorcet par exemple, qui esquissent des progrès de l'esprit humain, qui va, dans les mêmes termes, dire, voilà, on va réussir à repousser l'âge de la mort, à augmenter l'espérance de vie. Il ne va pas jusqu'à parler d'immortalité, mais il en est très proche. Il dit qu'il n'y a aucune raison qu'on n'augmente pas l'espérance de vie humaine de manière indéfinie. Et en face de l'autre côté de la Manche, il y a un monsieur qui s'appelle William Godwin, qui est aussi philosophe, un peu son pendant anglais, et qui, lui, va franchir le pas et va dire, oui, on peut aller jusqu'à une civilisation d'être immortel. Et d'ailleurs, ça sera une civilisation d'adultes, il n'y aura plus d'enfants. Il le dit pertinemment, ce qui est assez intéressant, parce que dans le discours transhumaniste aujourd'hui, on n'entend personne qui dit, promis, on va repousser l'âge de la mort, mais il n'y aura plus d'enfants, parce qu'il faut être d'accord là-dessus. Donc, il dit, comme ça, la vérité n'aura plus besoin de faire son parcours à nouveau tous les 30 ans. Il dit, finalement, on aura appris une seule fois, et on aura appris à ne pas se battre, on aura appris la démocratie, on aura appris un certain nombre de choses comme ça, et il n'y aura pas besoin, chaque génération, de redémarrer et de refaire les mêmes erreurs. Donc, ça sera une civilisation absolument idéale. Alors, pour l'anecdote, William Godwin, c'est le papa de Marie Shelley. Marie Shelley, l'autrice de Frankenstein. Donc, je ne sais pas comment ont été les repas chez les Godwin, mais voilà, elle va peut-être doucher un peu les ardeurs transhumanistes, mais la question d'être capable de repousser comme ça l'âge de la mort, avec son papa qui était très enthousiaste. Et pour la deuxième petite anecdote, c'est que les écrits de Godwin et Comte d'Orsay vont faire bondir un jeune monsieur qui s'appelle Malthus, évidemment. Et c'est en fait les écrits expliquant qu'on allait être de plus en plus nombreux et vivre de plus en plus longtemps, et que tout ça n'allait poser aucun problème, qui va le pousser à écrire un petit peu rapidement d'abord une première version de son essai sur la population, qu'ensuite, le succès aidant, il va un petit peu raffiner en voyageant en Europe et en allant voir un petit peu tous les problèmes que crée la surpopulation ou pas. Voilà, donc on est déjà dans des promesses de ce type-là. Et puis, alors, le XIXe siècle va apporter quelque chose d'un petit peu nouveau, mais là aussi, alors les progrès, évidemment, technologiques sont fulgurants. La révolution industrielle est là, les progrès scientifiques. On va avoir l'émergence de la chimie, d'abord la chimie industrielle qui va permettre d'amender les sols. On commence à comprendre qu'il faut rajouter du nitrate, de la potasse et du phosphate avec les ébigs. Donc on va promettre, grâce à la chimie, on va résoudre la faim dans le monde. Donc de la même manière qu'aujourd'hui, on pourrait dire, les promoteurs des OGM nous disent aussi qu'on va résoudre la faim dans le monde. On a des gens qui vont parler d'aller conquérir d'autres systèmes solaires, évidemment, puisqu'on commence à savoir qu'on n'est plus tout à fait dans le système galiléen ni copernicien. Donc on sait qu'il y a d'autres systèmes solaires, donc on va pouvoir aller les conquérir. Et vont apparaître quand même les premières dystopies, c'est-à-dire par rapport à ces utopies, qui sont plutôt des utopies technologiques. Alors ça va apparaître d'ailleurs dans des articles, dans des essais, mais ça va apparaître aussi évidemment dans la littérature. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois des gens comme Jules Verne, plutôt, on va dire, cornucopiens, un peu sympathiques, et voilà, on va aller voyager dans la Lune, etc. Et puis on va avoir Wells, qui lui, évidemment, va à la fois explorer le côté sombre et le côté positif de l'évolution technologique. Bon, voilà. Et tout ça pour dire, on arrive ensuite, on va arriver dans les années 30, 40, 50, et là, le débat va vraiment prendre forme entre des lanceurs d'alerte, on pourrait dire ça comme ça, ça ne s'appelle pas comme ça encore à l'époque, mais c'est-à-dire plutôt un mouvement de conservationnistes américains. Donc, dans les années 30, enfin, fin des années 30, 40, on a aux États-Unis le Dust Bowl, donc plusieurs États, le Clouba, etc., les grandes plaines vont s'éroder très rapidement, enfin, c'est la première culture du maïs, etc., qui va un peu épuiser les sols. Donc, il y a un vrai mouvement conservationniste qui se met en place, notamment autour, effectivement, de la conservation des sols, donc des scientifiques, etc. Et on a notamment deux personnes, qui s'appelle William Vogt, il est ornithologue à l'origine, il écrit un bouquin qui s'appelle, enfin, qui a été traduit en français par La fin dans le monde, La fin du monde, pardon, alors La fin, F-A-I-M, évidemment, jeu de mots un petit peu bête. Et puis, deuxième personne, il s'appelle Fairfield Osborne, lui, il est président de la New York Zoological Society, c'est le fils d'un célèbre paléontologue américain, par ailleurs, qui a découvert plusieurs dinosaures à la fin du XIXe siècle, et lui va écrire Our Plundered Planet, la planète au pillage, donc qui va à la fois parler du pillage des ressources, au sens ressources renouvelables, donc les forêts, les sols, justement, l'épuisement des sols par l'agriculture, et puis aussi, un peu, la question des ressources minérales, même si c'est abordé de manière assez succincte dans l'ouvrage. Ces deux bouquins, ils datent tous les deux de 1948, juste à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et ils vont poser le premier débat, en fait, sur la technologie et sur le progrès, c'est-à-dire que ces gens-là vont dire, très rapidement, on est déjà trop nombreux, enfin, c'est ce qu'ils disent, on va devenir surtout de plus en plus nombreux, on consomme de plus en plus, et l'ensemble de ces deux courbes va faire exploser les compteurs, et on va aller vers, on pourrait dire, ils ne l'appellent pas tout à fait comme ça, mais vers un effondrement, et donc, ils vont écrire pendant toutes les années 50, ils vont écrire pendant les années 60, dans les années 60, ils sont rejoints par un monsieur qui s'appelle Paul Ehrlich, Paul Ehrlich, 1968, The Population Bomb, la bombe P en français, et donc, lui, il est biologiste aussi, c'est un spécialiste des papillons à l'origine, Ehrlich, et donc, voilà, ils vont continuer comme ça, René Dumont, premier candidat, si on part ce côté français, à la présidentielle de 60, je ne sais plus combien, 12 peut-être, non, il n'y a pas de présidentielle de 72, peu importe, 74, va écrire en 66, un livre qui s'appelle Nous allons à la famine, et qui prévoit la famine mondiale avant les, enfin, autour des années 80, donc on est quand même dans des écrits assez sérieux, enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a des bouquins qui sortent et qui disent les mêmes choses, mais, voilà, ce débat-là, il est déjà ici. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que très vite, dès la fin des années 40 aussi, au tout début des années 50, on va avoir en face des gens, alors là, ce n'est pas des gens qui sont tellement issus du monde scientifique ou des sciences dures, c'est plutôt des gens issus des sciences sociales, des économistes, des futurologues, le métier de futurologue est inventé, c'est notamment l'armée de l'air des États-Unis qui va, en fait, subventionner un certain nombre de think tanks, d'officines, d'études sur le futur, alors c'est notamment lié aux questions un peu d'évolution géopolitique, autour du nucléaire, de la guerre nucléaire, etc. Donc, voilà, ces gens vont s'autoprogrammer les futurologues et très vite, ils vont dire n'importe quoi, ce que racontent ces prophètes de malheur. – Ils sont tous plantés. – Alors, oui, exact. Ils se plantent, ils se plantent qu'ils négligent le progrès technologique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ils nous projettent des courbes, des trucs, mais il y a du progrès technologique, il y en a eu pendant tout le XIXe siècle, il est fulgurant, il a été fulgurant notamment grâce aux deux guerres mondiales, et donc, c'est tout à fait le contraire. Au lieu d'aller vers un monde qui est plus contraint, qui est plus difficile, qui va mener à des pénuries, on va au contraire vers un monde de l'abondance grâce aux technologies. Alors, il y a des gens, la plupart ont été oubliés, mais par exemple, Buckminster Fuller, l'inventeur du dôme géodésique, un architecte un peu touche-à-tout, qui lui va, dès les années 30, mais il va surtout écrire dans les années 50, il invente le concept d'éphéméralisation, donc on dirait aujourd'hui dématérialisation, et il dit, vous voyez, il y avait des fils de télégraphe en cuivre, on a inventé la radio, maintenant on transmet des informations par ondes radio, il n'y a plus besoin de télégraphe, donc on va économiser des ressources et on va faire plus avec moins de ressources, on va réussir à avoir plus de services, plus de confort, et même les bâtiments, regardez, au lieu de faire des trucs en poteaux-poutres, béton, hyper lourd, etc., on va faire des dômes géodésiques, je les ai inventés, ça tombe bien, et c'est beaucoup plus léger et c'est des structures qui consomment moins de ressources. Et puis vous avez donc ces futurologues, alors on a oublié un peu leur nom, il y a des gens comme Alvin Toffler qui a écrit la troisième vague, des gens comme Herman Kahn, justement travaillé pour l'armée de l'air américaine qui va écrire l'an 2000, il écrit ça en 1967-1968, c'est un best-seller mondial, et alors quand vous reprenez le bouquin 50 ans après, c'est juste hallucinant, donc c'est les bases lunaires, les voitures volantes, les riches en gros parce qu'ils ont des fusées hypersoniques, et les pauvres se baladent dans des bétailières supersoniques parce qu'ils n'ont pas le moyen de se payer une fusée personnelle, on repousse l'âge de la mort, on imagine qu'on va faire une conquête effectivement galactique déjà, qui commencera d'abord évidemment par l'installation de bases lunaires, et jusqu'au tout début des années 80, un monsieur assez truculant, Julanne Simon, économiste, qui écrit en 1981 un bouquin qui s'appelle The Ultimate Resource, qui parle de... Alors Ultimate Resource, c'est la ressource ultime, les géologues parlent de ressources ultimes, donc c'est un clin d'œil à la question de est-ce qu'il y aura pénurie ou pas de ressources géologiques, et ce gars va dire non, la ressource ultime c'est l'homme, c'est l'être humain, parce que plus on sera nombreux, plus on aura des chercheurs, des techniciens, des ingénieurs, plus on va repousser la pénurie, parce qu'au contraire, justement, on va faire du progrès technologique. Et lui, en 81 ou 82, il dit qu'on va démarrer l'exploitation lunaire, minière en 1990, et qu'avant l'an 2000, on aura 50 millions de tonnes de panneaux solaires autour de la Terre pour fournir l'ensemble de l'électricité qui sera nécessaire. Donc c'est quand même des gens qui faisaient déjà des projections très rapides, on voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, on est en 2019, et on a des gens qui se projettent assez rapidement sur 2025, 2030, maximum 2035, parce que justement, les exponentiels qui montent jusqu'au ciel très rapidement, une fois qu'on est dans le creux de la courbe, donnent envie un peu à tout le monde de s'emballer. Mais voilà, ce n'est pas la première fois qu'on nous fait le coup, qu'on nous dit qu'on va aller vers l'abondance, qu'on a toutes les solutions que la science a trouvées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501